... La cité des Doges est connue pour son intemporelle beauté, mais aussi malheureusement pour les inondations qui la frappent de plus en plus régulièrement. Venise dispose de stations météo, dont voici la plus ancienne, et d'un service de gestion des marées depuis 1501. Aujourd'hui, son système d'alerte dédié aux phénomènes côtiers exceptionnels comptent un nouvel allié. Ice Storms, un projet européen qui vise à mettre en commun les données météorologiques et océanographiques des pays riverains pour améliorer la prévision de ce type d'événement. Nous vivons les pieds dans l'eau, donc tout changement de climat, nous le sentons immédiatement. Les phénomènes marins qui touchent Venise trouvent leur origine dans la mer Ionienne. Le projet est un point de départ. Nous avons créé avec nos partenaires la structure de base qui permet d'échanger les données et les prévisions, de parler le même langage mathématique. La Grèce, l'Albanie, la Slovénie et la Croatie partagent les mêmes préoccupations et participent aussi au projet. Alors qu'auparavant, chacun avait sa méthode d'analyse, aujourd'hui, les informations sont mises en commun. Ice Storms, dont le budget total atteint 1,4 million d'euros, a été en grande partie subventionné par la politique européenne de cohésion. Améliorer la prévision d'eau s'écrue est un enjeu crucial. L'Aqua Alta est devenu un cauchemar pour Paolo, propriétaire de cet hôtel près de la place Saint-Marc. Ces deux dernières années, des marées historiques ont causé de nombreux dégâts, aussi bien en Vénétie qu'en Croatie, car souvent ces phénomènes viennent du sud-est. Paolo se souviendra toujours de ce jour de novembre 2019. Le 12 novembre, on avait 187 centimètres, ce qui veut dire qu'on avait 60 centimètres d'eau à l'intérieur de l'hôtel, donc elle a presque atteint les prises électriques. On aurait besoin que le projet Moïse fonctionne. Ces barrières dans lesquelles l'État a investi des milliards d'euros devraient le faire fonctionner. Pour mieux prévoir et gérer les alertes, Ice Storms met les données sur les vagues, le vent et les marées à la disposition de tous, en temps réel, via une application développée par l'équipe de Christian Ferrarin. L'application se présente sous la forme d'une carte où l'on peut sélectionner n'importe quel endroit dans les bassins adriatiques et ioniens. On peut y visualiser les valeurs de niveau et voir quelle sera l'évolution dans les deux prochains jours, mais aussi quel sera l'état des vagues. C'est utile à tous. Cela sert aux citoyens et aux systèmes de protection civile qui doivent gérer l'alerte et la gestion des urgences. Le pil power... ... ... ... ...